bonjour tout le monde c'est madly en ce dimanche 3 avril j'espère que vous avez bien profité de votre week end voilà je pense que cette vidéo sera postée lundi donc c'est pour ça je vous espère que vous avez passé un bon week end merci beaucoup voilà on a atteint les 20 000 bah écoutez c'est fantastique je suis ravie 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 surtout que encore une fois je dédie cette chaîne à la cause animale enfin tous les animaux qui souffrent et que les revenus de cette chaîne et bien me permettent de d'aider en fait aux collectes qui sont faites pour sauver les animaux des mauvais traitements etc et puis surtout surtout leur éviter l'abattoir c'est surtout ça en fait que je regarde principalement parce que des animaux à sauver il y en a tous les jours il y en a tous les jours donc c'est vrai que c'est très difficile de donner tous les jours même si je voudrais donc c'est vrai que je regarde les causes vraiment extrêmes on va dire et donc voilà si vous ça vous intéresse je vous mettrai le site sur lequel je fais mes dons vous pourrez d'ailleurs certainement m'y retrouver enfin bref bon vous allez retrouver mon prénom certainement voilà donc en ce moment je me bats pour de pour des chevraux je crois qu'il y en a 14 c'est ça 14 chevraux à sauver de l'abattoir bon bah si vous passez par là pour toujours jeter un coup d'oeil et suivez votre bon coeur bon alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire bon on va déjà regarder rapidement cette histoire de sous qui a été dissimulé pour s'amuser parce que j'ai pas de doute à ce sujet donc enfin bon on va quand même regarder ce que ce que je lui sort on va regarder si l'empêchement demandé par le capitaine alexandre que vous connaissez pourrait réussir voilà il ya en effet une vidéo dans lesquelles bien le capitaine demande la l'empêchement de calicula à participer aux élections sous prétexte que ben il est malhonnête quoi tout simplement qu'il ne devrait pas avoir le droit de participer donc on ira regarder ça rapidement ah j'ai les militaires qui sortent décidément toujours toujours un avec les trois fleurs alors c'est vrai qu'il ya quelqu'un qui m'a dit que c'était les les bleus blancs rouges c'est vrai qu'en plus j'ai même pas remarqué enfin parfois on se demande où est ma tête donc oui effectivement le drapeau français que l'on peut y voir ici une surprise l'armée ici et un vœu qui se réalise bon écoutez c'est tombé donc voilà il va falloir s'attendre à des choses un peu dans ce genre là dans les prochaines semaines mais n'anticipons pas donc on va déjà regarder l'histoire de sous alors caligula a-t-il été malhonnête c'est à dire en fait est ce qu'il a menti sur sa déclaration de patrimoine et puis surtout surtout est ce qu'il a mis les revenus non déclarés dans des comptes qu'on appelle ça déjà j'oublie le nom offshore voilà bref les endroits où il n'y a pas d'impôts genre qu'est ce qu'il y a comme paradis fiscaux je connais même pas d'étoile je suis vachement au courant quand même j'y connaissais je me souviens plus voilà je lis il doit y avoir quoi alors vous me le direz dans les commentaires je sais plus bon enfin bref de toute façon c'est généralement c'est des îles alors est-ce qu'il a mis des sous à l'étranger voilà d'ici le monde regarde la coupe c'est quoi c'est un labyrinthe pardon c'est dans l'autre sens voilà un labyrinthe et des trucs informatiques bon tout ça de façon ça a transité par des choses informatiques et puis ça a été fait de façon à ce qu'on ne puisse pas suivre trop le le cheminement des le cheminement des sous c'est pour ça que vous aviez l'informatique et le labyrinthe ça a été fait voilà c'était vraiment dissimulé vous savez avec des montages éventuellement financiers ou alors de le fait en sorte que ça laisse pas de traces c'est facile à faire bon ok ok alors au niveau de sa déclaration de patrimoine qu'est ce qu'on pourrait avoir comme information au sujet de calicula bon donc et ben ça le met dans une situation quand même assez difficile ici il ya une maison d'accord ça peut être une banque ça je me demande là il ya des choses qui vont être comme mises sur les rails donc il ya des trucs qui vont démarrer à ce sujet là et ça c'est lui toujours le loup mais il est lui même manipuler donc ça c'est lui ok donc il ya des choses qui vont être mises encore une fois sur les rails donc ils vont démarrer avec la lumière donc pour moi il ya de la lumière qui va être fait là il ya une espèce de grosse société qui est intervenue ça fait penser à une banque moi je sais pas pourquoi on va regarder là c'est lui qui est vraiment en situation extrêmement périlleuse voilà oui bah écoutez il ya le secret ouais ouais donc là il a bien caché des trucs et encore une fois ça le met dans une situation casse gueule ici on a les sorcières donc c'est vraiment des quand dire il ya des sociétés derrière maléfiques on va dire c'est les sorcières qui volent donc des gens malhonnêtes ici des grosses sociétés des banques peut-être là quittons qui sont pardon qui sont certainement intervues dans l'histoire là on a le phoenix alors ça c'est un renouveau mais à mon avis c'est pas pour lui ça c'est pas pour lui et là par contre lui il est plutôt là donc lui il est là et il va se casser la figure donc en fait tout le monde va se moquer de lui d'une façon d'une autre on va regarder que ce qu'est ce que c'est que cette histoire de phoenix ce qui a beaucoup de lumière par là pour moi lui il est là ça c'est ce qui arrive mais c'est pas forcément lui un c'est des événements mais ça a une influence ici et là où il est il est là et là d'accord alors justement où est ce qu'il va aller dans la bouche de du monstre des ténèbres envoyer une espèce de monstre avec des dents et il va pile dedans j'ai envie de dire qu'il rentre à la maison je m'échante mais enfin bon avec tout le mal qu'il a fait franchement j'ai pas tellement de pitié pour lui quand je pense aux gens qui sont suicidés qui vont mal psychologiquement psychiquement qu'on perd de leur travail etc 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 à cause de ses actions faites pendant cinq ans et surtout surtout les deux dernières années j'avoue que franchement voilà quoi moi ma compassion elle est plus du côté des gens et des enfants surtout surtout les les innocents en fait vraiment puis je parle même pas des pauvres gilets jaunes qui sont fait massacrer enfin bref il y aurait long il y aurait beaucoup à dire alors voilà donc ça c'est pas lui envoyé on a des belles cartes on a quelque chose qui commence à démarrer voilà avec la lumière le phoenix qui renaît de ses cendres et la croissance avec peut-être peut-être si on y croit des petits galactiques dans le ciel en tout cas il ya quelque chose d'intéressant donc il ya bien un renouveau par la suite alors lui il est là ah bah écoutez un franchement n'a pas du tout on n'a pas du tout les mêmes cartes en haut et en bas là c'est vraiment le jour et la nuit lui c'est le loup qui est manipulé qui manipule mais qui est manipulé il va être on va on va se moquer de lui voilà il va être déstabilisé j'avais envie de dire alors ça peut ça peut aussi le montrer en train de fuir là c'est amusant c'est comme si vous voulez prendre la poudre des scampettes mais il va se casser la figure un peu y voir ça comme ça et vous voyez le destin la roue tourne il est là éventuellement voilà où il est là certainement même et la roue tourne et ce qui lui arrive à mon avis c'est pas bon je pense pas que ce sera le trèfle à quatre feuilles ce serait plutôt par là enfin bref donc destin funeste alors au niveau des sous j'ai pas de carte qui est sorti sur l'argent j'ai tout de suite sorti en fait que ça allait mal se passer pour lui voilà donc ça il ya les états unis catarienne dans cette histoire ne me demandez pas pourquoi peut-être ici c'est pas impossible qu'il ait des aides de ce côté là ouais pour moi c'est ça mais ça va savoir il ya une un truc qui est cassé là ça va savoir bon ok alors lui oui alors c'est ça je me demandais est ce que il pourrait avoir des un empêchement voilà suite à l'action du capitaine pas gardé 1 puisque je suis sûr au caligula autant continuer alors il ya ici des choses que l'on découvre donc quelqu'un qui fait voler un cerf volant donc c'est un petit peu une initiative quelque chose qui flotte donc quelque chose que que l'on met en dans le comment dire mouvement si vous voulez c'est ça on quelque chose que l'on met en mouvement quelque chose de positif que l'on a un mouvement un espoir et l'espoir ici pareil avec l'étoile filante donc c'est vrai que c'est un vœu là encore une fois le jeu il change tout le temps de tout de suite pardon pas tout le temps il change tout de suite là je me suis un petit peu qu'on va dire connecté au capitaine et là c'est vraiment lui qui qui essaie de encore une fois de de faire changer les choses de faire bouger les choses de façon positive alors ce qui va y arriver à côté j'ai tiré j'ai tiré voilà donc qu'est ce que j'ai tiré j'ai tiré la justice avec le loup là c'est lui alors il y en a deux autres comme mais c'est surtout lui un a écouté il ya des histoires de justice alors empêcher c'est difficile à dire mais j'ai la justice alors est ce que ça répond à la question ça peut être après c'est à dire que s'il n'est pas élu il y aura ça donc finalement je me demande si cet empêchement est si important que ça parce que toute façon c'est ça qui l'attend on va quand on va essayer quand même de poser la question est ce que le capitaine va réussir à cette salle à tracé instable j'ai le feu qui risque d'être éteint là c'est voyez il ya bien une espèce de fleu de feu qui est qui tout en haut donc on allume un feu oui donc c'est un petit peu un signal ou en tout cas une initiative oui mais c'est pas sûr là c'est pas sûr c'est un peu instable donc je suis pas sûr que l'empêchement va réussir oui donc ça c'est bien lui effectivement il a il a demandé un mais ouais je suis pas sûr que ça que ça fonctionne j'ai une lueur mais voyez elle est assez discrète c'est une lueur dans les ténèbres je suis pas sûr que ça suffise par contre c'est pas très grave parce que toute façon on a ça donc bof voir comment on remette encore une autre ouais bon toute façon il va y avoir pour caligula les dominos qui vont se casser la figure donc bon à priori je suis pas sûr moi je dirais non mon avis manque il manque quelque chose là c'est une lumière qui est un peu trop discrète et on avait vu juste avant que ça risquait d'être d'être un petit peu trop vacillant mais bon par contre c'est une bonne initiative parce que à mon avis ça va permettre aussi à certaines personnes de peut-être de se réveiller voilà on va regarder ouais alors ça il y en a beaucoup en fait je crois que parmi les soutiens de les ex soutiens de caligula il y en a beaucoup beaucoup qui ont été déçus il y en a beaucoup beaucoup qui ont été déçus alors ça cette carte là j'ai encore du mal à la comprendre si certains d'entre vous ont des idées vous pouvez toujours c'est un vase avec des yeux alors ça fait ça fait penser au vote moi vous savez quand on met le bulletin de vote avec l'observation des votes donc donc ça voudrait dire que à mon avis il sera pas empêché de se présenter mais que par contre au niveau de l'élection elle même celle ci sera très surveillé bon je vois comme ça après on peut l'interprète autrement enfin bon j'ai pensé encore à caligula et voilà ce que je tire ok donc ça veut dire que les chaînes se passe de d'explication il va être enchaîné il est enchaîné donc prisonnier si vous voulez mais sera pas tout seul il sera avec ses compagnons d'infortune et d'ailleurs il sera pas content c'est lui là donc bof ok alors je sais que la question de la tricherie revient encore et toujours moi même j'ai des jours oui j'ai des jours non c'est quand même dans l'air du temps ça c'est quand même que si ça devait se faire ben de toute façon les choses rentreraient dans l'ordre à mon avis parce que les gens ne l'accepterait pas parce que on sait qu'il est autour de 10% voire moins moi je le verrais bien autour de 6 7 par là j'avais j'avais dit pour rigoler qui devait être à 6 66 ça se trouve c'est ça enfin bref toute façon ça vole pas aussi vous voulez donc voilà les gens le savent qu'il est pas très élevé dans les intentions de vote donc si jamais il devait bidouiller bon ça se verrait ça se verrait forcément pour qu'il s'en sortirait pas on va quand même regarder s'il va quand même le faire je vais prendre qu'une carte est-ce qu'il va réussir à détourner les votes il ya ouais mais vous voyez il ya de la lumière donc il ya de la lumière donc si c'est de la lille si à de la lumière c'est que faut pas très ça faut pas s'inquiéter c'est quoi qu'il arrive tout sera mis en lumière puis alors ça veut dire aussi qu'il ya quelqu'un toujours une personne qui est lumineuse ici qui arrive mais alors me demandez pas qui je n'en sais rien il ya quelqu'un d'autre qui arrive alors il ya quelque chose qui est répandu sur les maisons mais c'est pas forcément négatif ici à une méduse c'est une méduse mais elle elle verse de la lumière à savoir ce que c'est dans une situation d'accord qui oui ah oui d'accord qui est donc d'accord donc ça ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un d'intelligent et de lumineux mais mais plus tard dans la situation qui sera extrêmement instable ici où tout va se casser la figure en fait c'est ça en fait et la méduse c'est des trucs qui nous tombent dessus alors c'est amusant parce que cette carte là je l'avais sorti juste avant l'histoire du sahara vous savez le sable c'est assez curieux non et c'est comme c'est parce que c'est je sais pas ce que c'est je pensais que c'était une carte positive mais j'ai un doute quand même par contre ce qui est sûr c'est que là c'est tout ce cas cela figure c'est sûr là on va essayer de rattacher ce qu'on peut ou plutôt de se rattacher à ce qu'on peut dans une période extrêmement instable on va essayer de continuer à vivre au quotidien mais ça va être vraiment vraiment difficile par contre on aura bien quelqu'un ici qui va arriver alors là je sais pas ce que c'est on va essayer de voir ce que c'est que ce truc alors là c'est la tempête c'est bien la tempête donc on va bien avoir une période difficile ah j'aimerais savoir ce que c'est ça qu'est ce qui va nous tomber dessus qu'est ce que c'est que cette méduse on a des flemmes des des flamèches pardon on a du feu des flamèches des tout qui nous tombe dessus il y a quelque chose qui va nous tomber du ciel mais mais c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on est quand même dans la tourmente ici et on a des flamèches qu'est ce que c'est que ce truc or non mais c'est pas vrai non mais je rêve non mais dis pas que je rêve c'est c'est magique je la sors tout le temps tout tout le temps mais bon écoutez tout le monde attendez nous attendez vous quand même à ces gens là dans les prochaines semaines prochains mois si je les sors tout le temps c'est pas pour rien et il va y avoir des trucs de gens là voilà alors pas la bombe atomique je vous ai déjà dit non 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 et non mais par contre des petits trucs comme ça oui et donc ça pourrait expliquer pourquoi j'ai ça qu'ils surveillent qui survolent pardon les maisons avec la tempête bon donc ça va être assez mouvementé dans les prochains mois mais pas de panique ce sera une période voilà faudra faire mauvaise fortune bon coeur je sais pas pourquoi ils sortent comme ça aucune idée mais il ya quelqu'un là qui arrive et qui va remettre de l'ordre voilà et lui de toute façon il sera enchaîné mais alors pourquoi est ce qu'on va voir ça je ne sais pas je ne sais pas pourquoi est ce qu'on va avoir les militaires mais voilà c'est la même chose tout ce cas cela figure et ça fait quand même la deuxième fois que j'ai un truc comme ça voilà j'avais l'autre tout à l'heure avec la petite signe attendez je vous en trouve parce qu'elle est la carte il y avait les dominos qui s'écrouler d'accord voilà celle ci voyez la petite signe qui continue à jouer du violon mais on voit que tout se casse la figure bon ben là aussi vous avez ici pareil tout qui se casse la figure ici c'est comme une explosion là voyez il ya bien un truc qui pouf qui se casse la figure mais alors douce de pourquoi d'où ça vient comment mystère 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 est ce qu'on pourra avoir une explication du d'où ça vient cette histoire alors c'est bas c'est oui d'accord ben si c'est ça si 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 ça fait petit mais ça m'a fait tout de suite penser au conflit moi alors je sais bien que c'est un un indien et un et un cow-boy donc là évidemment c'est pas les indiens et les cow-boys mais on a définitivement un conflit donc on pourrait y voir la scission entre éventuellement les états unis parce qu'il ya quand même les indiens alors les cow-boys bon bah ce serait quand même de l'autre côté donc plutôt la russie quoi il ya un conflit là donc ce serait plutôt à cause de ça bon bah c'est pas fini cette histoire de guerre d'une façon d'une autre ça va nous retomber dessus je sais pas trop comment ni pourquoi mais j'ai demandé ce qui ce qu'il en était et tout d'où venait l'origine de ça et j'ai eu ça et ça c'est nettement un conflit on voit très très bien il y en a qui va aller par là l'autre qui va par là donc c'est dissension c'est voilà c'est la guerre donc ce conflit là quelque part il va nous tomber dessus ouais bien bien mais bon on sait pas grave en toute façon s'il faut en passer par là on en passera par là ça peut nous permettre par la suite d'avoir quelqu'un de beaucoup plus lumineux mais qui est mystère c'est toujours le mystère et bien la fois on fera un l'essentiel c'est que on soit débarrassé de celui ci et c'est sûr que celui ci il sera enchaîné quelque part d'ailleurs dernière carte pour lui ah ouais d'accord donc ça ça m'a sorti autre chose ça m'a sorti encore la la scission ça m'a sorti encore la la scission entre éventuellement l'europe et et peut-être la russie je sais pas pourquoi j'ai ça c'est une division j'étais en train de parler de lui là tu veux bien me donner une carte sur lui s'il te plaît ouais alors perplexité le sphinx donc là mon avis c'est ça peut être une enquête sur lui le 5 c'est quand on doit aussi passer devant le sphinx donc répondre à une énigme donc répondre par rapport à des choses que l'on cache ouais donc il va bien être mis en examen ou un truc comme ça moi ça m'étonnerait pas bon ce serait une bonne chose bon on va finir là dessus bien donc petit tirage ah oui non quand même avant de vous quitter si si j'avais envie de regarder un peu le taux d'abstention si vous voulez bien à combien ce qu'il est généralement attendez je vais faire pause je vais aller vérifier sur internet et je reviens vers vous voilà c'était vérifier rapidement alors en 2017 il y avait 22% d'abstention premier tour et 25% au second tour bon donc j'ai essayé de diminuer un peu la définition ont plutôt non je vais pas y arriver là attendez voilà pardon pour les petites techniques alors j'essaie de rapprocher un peu le petit barème que j'ai été faire donc normalement finalement l'abstention à l'âtre allait entre 22 25% bon donc on va voir un petit peu au niveau du premier tour l'abstention donc les gens qui vont s'abstenir de voter à combien ce qu'ils vont être donc on va partir des mêmes eaux 1 voilà où j'ai mis sa 40 c'est un peu un peu bête j'aurais dû mettre à 25 donc on va regarder si elle va rester autour de ces là alors l'abstention le premier tour 2022 des élections alors à partir de voilà est ce qu'elle sera autour de 25 donc me dit non elle sera pas autour de 25 elle sera vers quoi alors est ce qu'elle sera autour de 20 on va on va on va voir il tire vers la gauche un ouais donc il sera autour de 20 est ce qu'elle sera autour de 20% puisqu'elle sera autour de 20% me dit non non il me dit également non on dirait que les gens ils vont aller voter alors alors est ce que elle sera autour de 15% qu'est ce qu'elle est autour de 15% bon il tire vers la gauche alors on va regarder est ce qu'elle sera autour de 15% l'abstention le taux d'abstention est ce qu'elle sera autour de 15% non plus bah dites voir la france va aller voter mais c'est fantastique alors est ce qu'elle sera est ce qu'elle sera entre 10 et 10 et 15 parce qu'il faut quand même rester réaliste alors est ce qu'elle sera entre 10 et 15% le taux d'abstention est ce qui sera entre 10 et dit encore non bon ah il a l'air d'aller plus vers 10% est ce que le taux d'abstention sera autour de 10% ça me paraît pas très réaliste ah ouais si quand même à il va un peu vers la droite cette fois ouais bon bah je dirais bien autour de entre 10 et 15 mois a priori parce qu'il a on voit qui up il veut vraiment aller vers 15 c'est ça on va on va rebouger par là alors est ce que j'ai loupé un truc est ce qu'il est autour de 16% est ce qu'elle est autour de 16 pas ouais si bon ok alors pronostics je dirais entre 15 et 20 ouais il a fallu que j'affine un petit peu pardon pour la l'image qui n'est pas très jolie voilà ouais entre 15 et 20% l'abstention bon bah il ya une nette amélioration c'est ça je voulais savoir d'ailleurs on va regarder tout de suite avec le le 32 alors l'abstention alors est ce que l'abstention sera effectivement entre 10 et 15% ce qui pas beaucoup voire ce qui serait vraiment super là ça veut dire que les gens vont se mobiliser pour faire dégager qui vous savez alors est ce que le taux d'abstention sera autour de 10 15 on va regarder ce qui sort alors j'ai un roi de coeur 10 de coeur il va y avoir en tout cas alors c'est pas tout à fait ça ça me répond mais ça me répond qu'il va y avoir de l'enthousiasme pour une certaine personne notamment un homme bon alors on va on va rester sur notre abstention le taux d'abstention ce qui sera entre 10 10 et 15 ce qui sera dans ces eaux là 9 10 9 10 entre 9 10 un peu tout 10 soyez 10 9 10 10 10 10 15 ouais ouais c'est pas trop bon c'est pas trop bon ce que je suis en train de faire alors 9 10 c'est quand même deux fois le 10 parce que ça pourrait 19 tout simplement ça se trouve c'est 19 j'avais dit 10 15 ça me paraît quand même un peu un peu faible comme taux d'abstention par contre 19 ouais je bien y crois donc je dirais bien 19 moi voilà donc le pendule dit 10 15 et moi intuitivement puisque j'avais 19 tout de suite le 9 et le 10 je dirais 19% de taux d'abstention voilà donc on va on va rester sur ce taux là parce qu'il faut que j'en choisi un des deux mais je crois qu'entre 10 et 15 ça me paraît quand même un peu faible voilà et donc par contre 19% ça me semble peut-être plus plus logique donc on va voilà de toute façon ce qui est sûr c'est qu'à mon avis il y aura moins d'abstention que les années passées ça c'est sûr bon bah sur ce on verra bien en tout cas tous aux urnes aux urnes citoyens et faisons dégager ce malhonnête qui a mis la france vraiment en lambeau voilà en lambeau toutes les institutions enfin tous tous les organismes les commerces l'industrie tout ça enfin bref sans parler des hôpitaux tiens d'ailleurs ça me pensait j'avais fait un rêve je sais pas si vous vous souvenez c'est un vieux rêve c'est un rêve très très marquant les plus fidèles d'entre vous vont s'en rappeler pardon alors ça c'était il y a des mois quand même j'avais rêvé qu'il y avait quelqu'un qui avait une main coupée donc la main elle pissait le sang enfin la main était tranchée la personne pissait le sang il y avait une ambulance qui passait sans s'arrêter donc ça je pense que ça a été le sacrifice des soignants et des soignants infirmiers etc donc tout le personnel qui travaille dans le domaine médical on les a sacrifiés et du coup il n'y a plus de soins donc je crois que c'est ça que j'ai vu donc là la démolition en fait du des hôpitaux si vous voulez du système médical ça s'est écroulé et le deuxième dans le même dans le rêve j'avais fait aussi j'avais vu aussi quatre tombes de soldats donc des voilà des soldats qui étaient morts bon ben je pense que j'ai vu le conflit voilà je voulais juste vous en parler alors il y a un autre rêve que j'ai fait aussi à cela je ne l'ai pas dit c'était quelque chose par rapport à paris quelque chose qui était qui s'écroulait enfin un bâtiment quelque chose comme ça voilà c'est un rêve que j'ai fait bon espérons que ça se réalisera pas en tout cas j'ai sauté bon courage et puis encore une fois aux urnes citoyens à bientôt et excellente semaine la semaine prochaine à vous tous au revoir et Sous-titrage ST' 501